R.F. Tov, shalom à toutes et à tous on se retrouve avec un cours proposé par Midrèchette et comme chaque mercredi on a commencé un sujet lourd, long et profond qui est de la modernité et de la tradition donc c'est le deuxième volet sur ce thème là bien sûr selon les écrits de Manitou merci R.F. Tov effectivement on va donc continuer la semaine dernière si vous vous rappelez on a parlé du problème du langage et du problème de la traduction Manitou nous avait introduit à cette problématique en nous disant qu'effectivement il était extrêmement compliqué de traduire d'une langue à l'autre et encore plus de traduire de l'hébreu en une autre langue puisque les notions et les réalités que les mots désignent en hébreu n'ont pas toujours les mêmes résonances dans les autres langues ou donc très rarement la même résonance dans les autres langues et donc il est absolument presque impossible on peut dire de pouvoir véritablement passer d'une langue à une autre ce qui explique pourquoi les mots tradition les mots modernité n'ont pas le même sens peut-être dans le tel que la Torah les exprime évidemment le mot modernité non que le mot tradition m'a sauré il va de soi que c'est un mot particulier et donc c'était déjà une des premières difficultés pour Manitou en tout cas d'écrire en français sur ce thème et il nous avait expliqué à la fin du premier paragraphe qu'il y avait deux possibilités de comprendre la problématique modernité et tradition pour les traditionnalistes nous avait dit Manitou le problème c'est la modernité c'est-à-dire comment comprendre la modernité comment l'interpréter comment vivre la modernité tout en restant définitivement ancré dans la tradition pour ceux qui se présentent comme modernes et bien la difficulté est là exactement inverse comment en tant que moderne accepter l'idée même d'une tradition et comment vivre un monde moderne avec un comportement moderne tout en acceptant aussi les contraintes d'une tradition et donc nous avait dit Manitou il y a deux possibilités de comprendre cela et il va tout de suite nous montrer qu'en fait lui va nous présenter en fait une troisième possibilité je vais vous montrer le texte de Manitou dans ce texte Manitou ici vous l'avez maintenant devant vous on est on est ici à la ligne 18 c'est là où nous étions arrivés la dernière fois et bien Manitou maintenant va nous montrer que se passe-t-il aujourd'hui c'est-à-dire tradition et modernité aujourd'hui de quoi s'agit-il et vous allez m'excuser à l'avance je ne l'ai déjà m'excusé à l'avance parce que je ne vais pas beaucoup dépasser les six lignes que vous voyez devant vous parce que Manitou y aborde un autre problème il va le passer comme ça il va passer dessus sans presque rien dire quand je vais le lire d'ailleurs vous n'allez même pas vous en rendre en priori il n'en parle pas mais on va voir très rapidement qu'il aborde un problème très 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 intéressant et qui va nous tenir un petit peu un petit moment pour s'en tenir au contexte sociologique pardon juif européen la génération qui a eu accès à la lucidité culturelle immédiatement après la seconde guerre mondiale et les événements qui s'en sont suivis a rencontré ce problème dans un sens précis les héritiers de la tradition avaient à se confronter à la modernité donc il nous a dit les traditionnalistes ont un problème avec la modernité les modernes ont un problème avec la tradition et bien là nous dit Manitou à la fin de la guerre le problème du monde juif il le dit bien contexte sociologique juif européen s'il ajoute européen je ne sais je ne veux pas donner trop d'interprétation mais c'est peut-être parce qu'il pense que c'est surtout dans le monde européen après la Shoah que les héritiers de la tradition avaient à se confronter à la modernité peut-être qu'ailleurs pas et notamment peut-être dans le monde spharade éloigné de l'Europe donc il dit les héritiers de la tradition avaient à se confronter à la modernité mais il semble que de notre temps le problème s'inverse ou du moins que le sens de ce problème s'est inversé pour des raisons plus sociologiques qu'idéologiques mais les deux plans s'entremêlent c'est-à-dire ou bien idéologie sociologique tout ça ça se mélange on ne peut pas dire que tout ne fonctionne que par l'un ou par l'autre un très grand nombre de juifs participent à un mouvement qui dépasse d'ailleurs largement les limites de la société juive et ça ça nous retiendra la prochaine fois l'exigence de ressourcement c'est-à-dire l'autre sens à savoir comment un moderne peut-il véritablement maintenant se rattacher à nouveau à sa tradition donc nous dit Manitou en fait ce que j'ai expliqué précédemment dit Manitou c'est que il y a deux possibilités les traditionnalistes ne voyaient pas très bien comment intégrer la modernité dans la tradition les modernes ne voyaient pas pourquoi ils sont obligés de suivre de subir entre guillemets une tradition nous dit Manitou après la guerre on était des traditionnalistes qui avaient un problème avec la modernité mais il semble aujourd'hui que le problème s'inverse et qu'on soit passé de l'autre côté nous sommes maintenant des modernes qui ont un problème avec la tradition c'est-à-dire on voudrait bien savoir comment on peut se ressourcer revenir à la tradition donc les deux idées qu'il a présentées tout à l'heure qui étaient donc deux idées bien claires deux possibilités en fait nous dit Manitou elles se sont toutes les deux réalisées historiquement à deux époques l'une après la guerre et une par la suite là évidemment la frontière entre ce qui est après la guerre et ce qui est par la suite elle est floue mais on comprend ce qu'il veut dire dans le monde moderne et j'aurais ajouté mais ça ça nous retiendra la prochaine fois le monde post-moderne donc vous avez vu le problème mais vous ne l'avez pas encore tout à fait bien vu d'après ce que nous dit Manitou ici la lucidité culturelle immédiatement après la seconde guerre mondiale de quoi s'agit-il ? il est évident qu'il parle de la Shoah et donc il nous dit il y a une lucidité culturelle après la Shoah tout de suite après la Shoah et les événements qui s'en sont suivis c'est-à-dire semble-t-il la création de l'état d'Israël par exemple c'est-à-dire quelque chose qui a tué tout de suite la fin de la guerre le problème les héritiers de la tradition avaient à se confronter à la modernité et c'est là où je m'arrête pourquoi ? c'est-à-dire l'affirmation de Manitou d'où la sort-il ? d'où vient-elle ? à quoi peut-il il faut dire comme ça quels sont les éléments historiques sociologiques puisqu'il parle du contexte sociologique quels sont donc les éléments historiques sociologiques qui ont poussé Manitou à dire que c'était de donner son diagnostic disons qu'effectivement après la guerre les héritiers de la tradition avaient à se confronter à la modérité et avant la guerre c'était pas comme ça et aujourd'hui c'est pas comme ça pourquoi cette division ? et c'est ça qui va m'arrêter aujourd'hui et donc qui va nous bloquer un petit peu peut-être dans notre tentative d'essayer de terminer et de lire jusqu'au bout cet écrit de Manitou mais c'est tout simplement parce qu'on va être obligé d'abord de répondre à cette première question de quoi Manitou parle-t-il d'où a-t-il amené cette idée-là et comment en fait faut-il l'interpréter et bien il me semble et là encore une fois c'est une hypothèse que j'aimais parce que évidemment Manitou n'est malheureusement plus là pour nous en donner véritablement la réponse mais il me semble qu'il va falloir maintenant essayer de réfléchir à la façon dont Manitou analyse ce qui s'est passé dans la société juive après l'année et ce qu'il me semble à mon avis c'est que Manitou voit un véritable problème au niveau des juifs traditionnalistes c'est-à-dire des gens qui sont encore attachés à la tradition avec la modernité tout de suite après l'année c'est-à-dire c'est mon point de départ on peut ne pas l'accepter mais il me semble tellement évident qu'il est difficilement inacceptable ça veut dire que Manitou pense que la Shoah la Shoah a été quelque chose un événement qui est en relation profonde avec la modernité et c'est pour cela que la société juive de globalement même si peut-être elle ne l'a pas affirmé de façon ostentatoire elle s'est en tout cas certainement posé le problème de la véracité de la modernité et de la valeur de la modernité à la suite de la guerre et c'est ça que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui c'est-à-dire en fait que le diagnostic de Manitou vient à la suite d'une hypothèse excusez-moi c'est pas une hypothèse mais c'est plutôt une affirmation à savoir que la Shoah est en relation avec la modernité et c'est pour cela qu'un traditionnaliste après la guerre se pose le problème de la modernité de la valeur de la modernité et surtout on va le voir de la légitimité de la modernité en effet il y a d'abord quelque chose qu'il faut bien se faire maintenant ce que je vais dire maintenant c'est évidemment à partir d'analyses sociologiques qui ont été faites sur la Shoah comme vous savez il y a énormément d'écrits et énormément d'études qui ont été faites sur la Shoah soit du point de vue historique soit du point de vue du fascisme du nazisme de la relation avec l'Allemagne de l'Europe enfin il y a eu énormément d'études qui ont été faites mais il me semble que si on veut essayer de comprendre ce qui se passe il faut se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose de parfaitement je vais dire comme ça peut-être de manière un peu forte mais vous m'excuserez parce que je vais vous demander qui l'affirme il y a quelque chose qui lie profondément la Shoah et la modernité ou je vais dire ça directement je vais vous donner la solution de la fin la Shoah n'aurait pas été possible et n'aurait pas été possible sans la modernité c'est parce qu'on était à une époque moderne que la Shoah a pu avoir lieu à n'importe quelle autre époque avant elle n'a pas eu lieu parce que ce n'était pas une époque moderne c'est seulement à l'époque moderne que la Shoah peut avoir et pourquoi premièrement la Shoah est d'un certain point de vue c'est une espèce d'ingénierie sociale c'est le terme que je voudrais utiliser une espèce d'ingénierie sociale on a affaire à des ingénieurs qui réfléchissent qui pensent qui agissent comme des ingénieurs ce ne sont pas des hommes comme au Moyen-Âge comme à la Renaissance qui réagissent comme des hommes avec toutes sortes de sentiments de passions là on a quelque chose de complètement différent dans son aspect même véritablement intime à savoir qu'il s'agit des hommes d'hommes qui agissent comme des ingénieurs et c'est pour cela que ça s'accorde parfaitement avec l'idée de la modernité c'est-à-dire que loin de s'opposer à la modernité aux valeurs de la modernité aux pratiques de la modernité il faut voir que la Shoah c'est en fait ce qui s'est fondé ce qui s'est appuyé ce qui s'est aidé justement de ce que la modernité a inventé du point de vue des institutions politiques scientifiques technologiques et surtout bureaucratiques c'est-à-dire que il me semble que c'est ce que Manitou veut dire ici sans la modernité il n'y aurait pas eu la Shoah et c'est pour cela à mon avis que Manitou pense qu'après la guerre c'est ça le problème qui s'est posé à ceux qui étaient les juifs de la tradition c'est-à-dire comment pouvoir accepter l'idée même de modernité comment pouvoir accepter cette idée-là après justement l'échec cuisant de la modernité en tombant dans l'horreur de la Shoah je voudrais dire qu'il y a deux personnages peut-être que vous ne connaissez pas mais qui sont importants du point de vue culturel en tout cas dans l'avant-guerre et après c'est par exemple Walter Benjamin peut-être je suppose que vous avez la plupart d'entre vous en ont entendu parler Walter Benjamin a dit la phrase suivante et il me semble qu'elle est très révélatrice il disait il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie c'est-à-dire que Walter Benjamin déjà disait regardez la modernité et sa culture se présente comme quelque chose qui va apporter le bien qui va apporter une réalisation de l'humanité qui n'a encore jamais été réalisée par le passé mais malgré tout dit-il c'est aussi le témoignage d'une barbarie si on va plus loin et qu'on regarde à quelqu'un comme Théodore Adorno lui n'hésite pas à dire la raison c'est-à-dire ce qui est à la base de la modernité parce qu'on sait que la modernité je pourrais donner une définition vraiment toute simple la modernité c'est effectivement le pouvoir le gouvernement de la raison on veut que la raison gouverne et bien dit Adorno la raison est nécessairement totalitaire c'est-à-dire il n'y a pas de raison sans fascisme sans sans peut-être choix on pourrait le dire de cette manière et donc on peut disons comme ça si on n'est pas un homme de lettres comme Walter Benjamin un philosophe comme Adorno il n'en demeure pas moins qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la Shoah du nazisme et pourquoi en fin de compte effectivement il y a une relation de cause à effet peut-être ou peut-être pas de cause à effet en tout cas de condition d'existence à effet à savoir la modernité comme condition nécessaire à la Shoah la question que se pose Manitou et que à mon avis il soulève ici c'est la question que les juifs à la fin de la guerre avaient tous à la bouche à savoir comment est-il possible comment est-il possible qu'un effondrement aussi total de la civilisation européenne de la culture européenne un effondrement complètement absolu et total brutal qui n'a eu aucun précédent jusqu'à l'époque de la Shoah comment est-il possible qu'un effondrement pareil se soit produit précisément dans un pays qui était moderne industrialisé et hautement développé c'est ça la question comment des monstres ont-ils pu sortir d'un pays qui a priori représentait aux yeux des philosophes du XIXe siècle le summum de la culture humaine le summum de la culture occidentale comment admettre que ça soit possible nous nous posons cette question en tant que juifs avec toute l'horreur de la Shoah parce que nous disons voyez tout ce que ces hommes nous ont fait mais en fait il me semble que Manitou ici le souligne aussi c'est pas une question qui ne concerne que les juifs c'est une question qui doit conserver l'ensemble de l'humanité pensante c'est à dire comment est-il possible de dire que l'Occident ait pu sécréter une horreur pareille que s'est-il passé à ce moment et donc c'est pas disons comme ça en cherchant de nouveaux faits ou de nouveaux faits historiques ou des nouveaux éléments qu'on va pouvoir découvrir mais il va falloir qu'on réfléchisse comme l'a fait Manitou et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment premièrement il faut savoir que toute la civilisation occidentale fin du 19ème début du 20ème présente la lutte de l'Occident comme la tentative de créer une humanité contre la barbarie c'est-à-dire que regardez la fin du 19ème début du 20ème et vous verrez que l'ensemble de la civilisation occidentale européenne essaye justement de montrer que nous sommes là pour apporter la raison la science la médecine la physique la chimie aux populations barbares qui ne comprennent rien notre culture occidentale doit apporter la rédemption la guéoula à toute la sauvagerie de l'Afrique la sauvagerie des pays du Pacifique le Vietnam le Laos le Cambodge etc toute la colonisation en fait en dehors du fait que c'était un pillage économique ça c'est bien clair mais il y a aussi une espèce en arrière-plan on va dire comme ça idéologique la volonté de venir et de dire nous voulons apporter la culture à ces hommes à ces gens qui ne la connaissent pas et ce qui se passe en fait et je pense que nous tous aujourd'hui au 21ème siècle et surtout je parle maintenant pour le mois de mai 2022 on sait que la non-violence de la civilisation moderne n'est qu'une illusion regardez ce qui se passe en Ukraine c'est tout simplement une illusion en fait c'est vrai qu'on parle tout le temps et c'est un des grands du grand questionnement que certainement dans les autres conférences par d'autres conférenciers beaucoup plus bien mieux placés que moi pour en parler certainement vous ont expliqué tout cela aujourd'hui la question qui se pose est la même comment est-il possible de dire que dans un monde moderne même post-moderne comme aujourd'hui il y a encore un pays comme la Russie qui décide d'aller conquérir le voisin tout simplement pour des raisons politiques militaires ou je ne sais pas quoi comment c'est possible a priori un moderne est non-violent parce qu'il réfléchit il sait que c'est beaucoup plus important Manitou on l'a parlé avant dans le passage que nous avons lu la dernière fois il est beaucoup plus important de négocier de parler d'arriver à un accord que d'utiliser la violence et la puissance militaire et en fait il faut savoir que cette non-violence est une illusion totale en fait c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la propre justification que la modernité apporte à elle-même la modernité en fait dit se justifie en disant je suis un ambassadeur de la non-violence la modernité c'est dire si on veut sortir le monde de la sauvagerie de la barbarie alors de la violence et bien il faut être moderne la modernité c'est cette possibilité-là de sortir de la non-violence de la violence de sortir du cercle vicieux de l'utilisation de la force et de la puissance militaire pour affirmer qu'en fin de compte nous sommes des êtres de raison qui sont capables de discuter et qui n'ont pas besoin de s'affirmer par la force et donc d'un certain point de vue la modernité importe avec elle un espèce de mythe de non-violence qui à la fois la justifie et affirme d'un autre point de vue en quoi elle est légitime elle est légitime parce qu'elle est précisément ce qui va donner cette non-violence à l'humanité qui l'attend avec beaucoup beaucoup de force d'autre part sans maintenant regarder à la civilisation occidentale et là je vais parler je ne vais pas en parler longtemps parce que c'est tout tous et toutes déjà au courant il est clair et là il n'y a aucun doute là-dessus que la Shoah manifeste à tous les niveaux et dans toutes ses composantes une rationalité une efficacité une technologie une bureaucratie absolument impressionnante il n'y a aucun doute là-dessus c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas voir dans l'Allemagne nazie un pays qui n'était pas rationnel ou pas technique ou pas bureaucratique on a œuvré là-bas en Allemagne de manière intensive pour arrêter tous les déchaînements pulsionnels tout doit être dans l'ordre tout doit être fait selon les règles et pour même le rappeler il y a une espèce de conscience du travail bien fait et surtout une évolution logique qui fait qu'on essaye de purifier la société c'est ce que font les nazis affirmer sans arrêt on va purifier la société c'est-à-dire un but on peut dire comme ça qui idéologiquement est je ne veux pas dire légitime mais qui en tout cas est très très certainement compréhensible à ces hommes là des années 39-40 c'est-à-dire on essaye de purifier alors qu'est-ce qu'on fait on éloigne je ne veux pas donner de nom je ne veux pas non plus faire des rapprochements chacun d'entre vous peut faire des rapprochements avec les situations qu'on trouve aujourd'hui mais on veut dire il y a des gens qu'on veut mettre d'un côté nous de l'autre etc et donc il dit après ça on commence par éloigner les gens puis après ça on commence à dire qu'ils sont dangereux puis après ça etc il y avait une espèce de on peut dire comme ça de logique interne à tout ce que les nazis ont fait pendant la guerre et une certaine logique qui a fait que l'Allemagne s'est remplie brusquement de conformistes qui tous volontairement évidemment ils sont responsables de ce qu'ils ont fait mais en tant que ils étaient conformistes oui c'était quelque chose de pas je veux dire de normal mais enfin qui était audible je rappelle que certains parmi certains témoignages des gens disaient que si Goebbels qui parlait à la radio et qui était un docteur je ne sais plus en quoi il était docteur de l'université et que dans ses discours incendiaires contre antisémite et anti-juif et toutes les horreurs qu'il pouvait affirmer les gens qui l'écoutaient disaient mais enfin il est quand même docteur de l'université c'est pas un idiot s'il le dit c'est qu'il a des bonnes raisons pour cela c'est-à-dire que les gens ont accepté ça de façon pas dire facilement mais relativement sans difficulté très fort il y a évidemment il faut le souligner des gens qui se sont révoltés contre les nazis qui ont été massacrés tués etc mais globalement l'Allemagne est responsable de ce qui s'est passé durant la seconde guerre et donc la question qu'on avait posée tout à l'heure à savoir comment est-il possible de dire que un peuple un pays aussi moderne aussi technologique en soit arrivé là où il est en arrivé en fait ça veut dire que c'est pas tellement la Shoah qui est en tant que telle on va dire qui nous pose problème dans cette question mais c'est ce qui nous véritablement nous pose problème c'est la contradiction a priori qu'il y a entre la thèse de la modernité qui est comprise globalement comme un effort pour combattre la barbarie et le fait qu'il s'est développé une civilisation une culture moderne et rationnelle qui justement a commis des crimes les plus barbares et les plus monstrueux c'est ça la question qui se pose et donc ce que fait Manitou à mon avis dans ce texte dans cette petite phrase c'est qu'il nous dit c'est que cette question elle n'est possible que parce que vous n'avez pas compris ce qu'est la modernité si vous aviez compris ce qu'est la modernité ce que Manitou affirme en disant que à la fin de la guerre le problème c'était la modernité c'est parce que ceux qui se sont posé le problème à l'époque disaient cette modernité est inacceptable parce qu'elle a sécrété le nazisme elle a sécrété la Shoah elle n'est pas évidemment la modernité en tant que telle responsable mais il existe effectivement des relations beaucoup plus que des relations importantes entre les deux et donc si on veut comprendre la phrase de Manitou il faut tout simplement sortir des œillères ouvrir les yeux et se rendre compte que l'idée d'une modernité bienveillante et bénéfique n'est pas véritablement réelle cette idée elle n'est pas véritablement réalisée dans le réel et dans l'histoire en fait c'est tout à fait possible qu'une civilisation moderne comme celle d'aujourd'hui crée la Shoah mais ce que surtout Manitou nous dit c'est qu'en fait après la guerre les gens se sont rendus compte les Juifs se sont rendus compte que seule une civilisation moderne pouvait créer la Shoah alors maintenant que se passe-t-il exactement et bien si maintenant on commence à regarder la plupart la plupart des gens qui parlent de la Shoah et qui essayent de comprendre ce qui s'est passé à la Shoah disent que c'est une anomalie c'est pas normal ça devrait pas arriver comme ça pourquoi parce qu'ils ont encore l'idée que la modernité c'est nécessairement quelque chose qui lutte contre la barbarie et qui donc ne peut pas être barbare en un compte de terre donc c'est une anomalie il y en a d'autres aussi qui disent que à l'opposé que la modernité ne peut être que la barbarie ça aussi c'est un peu exagéré mais dans l'autre sens donc c'est clair la modernité n'est pas exempt de barbarie la modernité c'est pas non plus que de la barbarie alors où ça se trouve et bien la première chose qu'il faut faire c'est se rendre compte que la modernité essaye ou en tout cas a la tendance naturelle à effacer les différences entre les différents groupes sociaux c'est ça la modernité si la raison est à la base est à la racine de ce que l'homme doit être et que la société elle-même doit adopter un comportement raisonnable c'est à dire qu'il soit on peut dire comme ça qu'il soit susceptible d'être géré par la raison par la discussion par le dialogue c'est à dire le dialogue rationnel si effectivement c'est cela alors les différences entre les groupes sociaux ne sont plus très claires la différence entre les pays ne sont plus très claires et donc on peut dire que l'égalité au niveau du principe social va devenir maintenant différente et c'est pour cela que l'identité de quelqu'un va être définie non pas par ce qu'il est mais par ce qu'il fait l'action le travail et donc on voit bien que la modernité semble dire je ne m'intéresse pas trop à ce que tu es ce qui m'intéresse vraiment c'est ce que tu fais voilà c'est ça qui m'intéresse bon discutons entre nous et voyons ce qu'on peut faire qu'est-ce que vient donc dire le nazisme le nazisme a tout à fait compris ce que veut la modernité et c'est pour cela que le nazisme est une espèce de réaction à la modernité pourquoi que fait-il il dit en fait rien de ce que l'individu l'individu va faire ne peut véritablement changer qui il est et là vous voyez tout de suite vous voyez tout de suite ce que on va dire comme ça l'idée veut dire ici c'est-à-dire que le racisme c'est une réaction à la modernité en ce sens qu'il faut savoir que si l'essentiel de l'homme c'est l'action c'est le travail c'est la on peut dire comme ça c'est le fait de faire évoluer la société de faire évoluer le monde de faire évoluer la science et la médecine alors il va se produire un autre problème à savoir rien de ce que l'individu fait ne peut changer qui il est parce qu'en fait il n'y a pas de rapport entre les deux il y a ce que tu es puis il y a ce que tu fais c'est deux choses différentes on pose une espèce de coupure entre les deux et donc puisqu'on distingue on va dire comme ça les gens par ce qu'ils font et bien ce que va dire maintenant le racisme ou le nazisme peu importe et bien c'est donc en fait qu'il y a des gens qui nous gênent qui nous gênent c'est ce qu'a dit le nazisme le nazisme disait il y a des gens qui nous gênent alors ces gens-là qui nous gênent et bien en fait ils empêchent le monde d'avancer scientifiquement et technologiquement et culturellement et donc on ne pourra pas les changer il va falloir qu'on les élimine en gros c'est-à-dire que l'idée d'extermination est impossible sans une espèce d'image raciale dans lequel les personnes sont atteintes d'une espèce de défaut incurable il y a des hommes qui sont atteints de défauts incurables quoi qu'ils fassent ça ne changera rien du tout et donc un petit peu comme dans une opération chirurgicale moderne quand il y a quelqu'un qui est atteint d'une tumeur ils font enlever la tumeur et donc c'est un peu ça ce que disent les nazis et donc ils ont une espèce de vision on va dire comme ça une exterminatrice de l'antisémitisme c'est-à-dire que c'est un espèce de phénomène moderne qui veut que d'un point de vue logique médical chirurgical ce qui ne peut pas être soigné doit être élimi doit être enlevé et donc de ce point de vue là la Shoah devient un élément peut-être comme ça un événement pardon un événement historique un petit peu particulier unique parce qu'en fait il est véritablement moderne et surtout parce que il est quelque chose qui est qui ne correspond pas à l'ambiance globale et générale de la modernité c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pris la modernité qui l'ont peut-être déformé ils l'ont exagéré et l'ont poussé dans une direction qui était telle que pour eux c'était logique normal j'aurais pu dire technologique que c'est tout à fait normal comme on fait une opération chirurgicale d'éliminer des millions de personnes parce que ça gêne l'évolution de la modernité et le progrès et donc ce qu'il faut voir c'est que les nazis comme ça pour résumer en fait essayent de trouver à la Shoah une légitimité ils la trouvent donc dans le fait que c'est une espèce d'opération chirurgicale comme on le fait dans le monde moderne ils ont besoin d'une bureaucratie pour mettre ça en place ils la trouvent tout simplement dans le monde moderne la bureaucratie c'est partie du monde moderne c'est une institution du monde moderne et évidemment ils sont capables d'amener par les médias et par les réseaux par les réseaux sociaux de l'époque en tout cas par les médias la radio ils sont capables d'amener les hommes à être conformistes c'est à dire donc on va mettre tous les moyens de la modernité au service d'une idéologie en essayant en plus d'y apporter toute une propagande d'où l'importance de Goebbels et de sa propagande une propagande efficace qui va montrer la légitimité d'un tel processus aux yeux de l'ensemble de la population qui va d'un certain conformisme accepter effectivement que c'est la seule chose qu'il faut faire pour effectivement faire avancer le monde et donc on ne peut pas en tout cas même si encore une fois je ne dis pas que la modernité est la cause de ce qui est arrivé mais en tout cas la modernité même si elle n'est pas la cause elle est celle qui a apporté tous les moyens aux nazis pour accomplir leurs méfaits et leurs horreurs ce qui veut dire donc qu'à la fin de la guerre quand on a arrêté les nazis et qu'ils ont passé en jugement à Nuremberg et ailleurs leur réponse a toujours été la même nous avons fait seulement ce que les ordres nous ont demandé de faire nous ne sommes pas responsables c'est à dire qu'ils ont brusquement en fait qu'est-ce qu'ils ont affirmé ils ont affirmé nous sommes des techniciens de la modernité nous sommes que des techniciens on nous a demandé de rentrer dans un bureau et de planifier l'extermination de tous les juifs de l'Europe c'est ça qu'on nous demandait de faire c'est ça qu'on a fait c'est à dire qu'il n'y a pas d'exigence morale ni de responsabilité morale ce qui fait véritablement la force on peut dire comme ça la force néfaste du nazisme c'est la rationalité bureaucratique qu'ils ont mis en place parce que ils étaient une société moderne et donc elle reposait cette rationalité bureaucratique sur deux choses il faut absolument que le travail soit fait de manière fonctionnelle et c'est à dire méticuleux et deuxièmement il n'y a que de responsabilité technique il n'y a pas de responsabilité morale et donc tous les techniciens de la mort à la fin de la guerre ont tous dit nous étions nous avons fait notre travail comme il faut qu'est-ce que vous nous voulez on nous a donné un travail à faire on a fait le travail et c'est pour ça qu'on a agi de la manière dont on a agi et donc il n'y a plus de moralité il n'y a plus de morale la seule chose qui concerne c'est est-ce qu'on a fait bien ou pas notre travail je ne sais pas si vous vous rappelez mais durant le procès en Israël de Adolf Eichmann quand il y a eu son procès il parlait comme un ingénieur dans une entreprise en train de dire oui je me rappelle bien c'était le jour où on a mis en place la nouvelle technique de l'élimination des juifs dans les on a commencé les essais ils parlaient comme si c'était quelque chose tout à fait normal que c'était une espèce de planification programmée par une bureaucratie le but était de chercher une solution optimale et mesurer ça et mesurer ça à la capacité d'assassiner et de massacrer des gens c'est la seule chose qui les a véritablement attirés et de là me semble-t-il encore une fois c'est quelque chose que Manitou ne dit pas ici directement mais il me semble que c'est peut-être à cela que Manitou veut faire allusion ici dans ces quelques lignes quand il nous dit qu'en fait il faut bien voir qu'à la fin de la guerre le véritable problème c'était cela comment dans un monde moderne qui semble-t-il lutte contre la barbarie lutte contre la contre la sauvagerie et la violence a pu naître quelque chose comme ça c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec la modernité et comme je l'ai exposé maintenant selon certains sociologues et bien oui il y a un rapproche on peut rapprocher les deux et on peut voir une certaine relation entre la réalité on va dire comme ça de la modernité et ce qui s'est passé à la Chouard de là en tout cas me semble-t-il on va pouvoir découvrir deux grandes on va dire comme ça deux grandes directives direction de pensée la première direction de pensée qui va être va dire que ok si tel est le cas remarquez combien la raison l'intelligence l'intellectuel la culture peut en arriver aussi au point de servir des buts immoraux c'est-à-dire que ce qui se passait à la Chouard c'est qu'on a on a mis au point toute une technologie qui était en fait complètement immorale c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de frontière claire ou plutôt j'aurais pu dire comme ça il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher de dériver à partir de la raison et de l'intellectuel à l'immoralité et peut-être que cela ça peut nous expliquer aussi pourquoi certains grands penseurs d'après-guerre juifs comme Manitou comme Emmanuel Lévinas insistent tellement sur l'aspect moral de la Torah l'aspect éthique chez Lévinas ça revient comme à l'Hetmochi et chez Manitou sans arrêt il affirme la Kedusha c'est quelque chose qui est en relation complète et absolue avec la morale c'est-à-dire donc première chose réaction par rapport à cela et c'est donc cela que je voudrais souligner quand à la fin de la guerre on pense tradition et modernité et bien la première chose qu'on dit c'est que la modernité peut très bien en tant que telle déboucher sur quelque chose d'immoral et donc s'il faut mettre en place quelque chose dans la société moderne d'un point de vue universel c'est des limites à la modernité surtout des limites morales à la modernité ce qu'on retrouve à la fois chez Lévinas chez André Lerre aussi ou bien chez Manitou deuxièmement ce qu'il faut aussi se rendre compte c'est que on va devenir à la fin de la guerre et on va retrouver aussi bien ça chez Manitou que chez Lévinas et chez les autres on va devenir complètement allergique à tout ce qui est l'abandon de la moralité et la corruption c'est-à-dire qu'on va nécessairement arriver maintenant à un point dans lequel il est absolument inacceptable de voir la corruption encore à l'oeuvre c'est-à-dire des gens qui pensent agir penser de manière rationnelle mais qui n'ont aucun rapport sauf avec la morale un espèce de suprématie de la rentabilité comme on pourrait le dire et le voir aujourd'hui et donc l'éthique la morale va justement nous dire qu'il faut au contraire forger chez les hommes cette volonté d'être des créatures morales des créatures éthiques qui prennent sur eux la responsabilité morale afin de dans l'existence pouvoir l'affirmer sans arrêt à chaque instant chez Lévinas c'est évidemment extrêmement clair et chez Manitou cela ne l'est pas moins est-ce à dire est-ce à dire que la raison aurait atteint on peut dire comme ça aurait commis une erreur totale et serait un échec total certainement pas mais on peut dire comme ça tout ce que on retrouve chez Manitou dans tous les textes et qu'on va voir maintenant aussi dans le texte qu'on va lire maintenant dans tous les textes de Manitou on va découvrir un certain un certain soupçon vis-à-vis de la modernité vis-à-vis de la philosophie vis-à-vis de la raison en tant que telle c'est-à-dire que Manitou va vraiment soupçonner à chaque instant la on va dire comme ça l'infidélité à la morale que la raison parfois semble proposer j'aimerais juste utiliser un petit terme parce que je le trouvais très beau c'était dans un texte d'Emmanuel Évinas dont je ne me rappelle plus exactement où il était mais dans ce texte-là Emmanuel Évinas affirmait la chose suivante et il faisait une description de quelque chose qui était amoral ou quelque chose qui pour lui représentait une pensée qui remettait en cause la morale et il a exprimé ça de la manière suivante il a dit c'est une ritournelle antique que l'oreille juive découvre et repère tout de suite c'est pas exactement mais c'est à peu près ça qu'elle est une ritournelle antique il a dit quand on entend des gens parler de cette manière-là c'est-à-dire quelquefois parler pour donner la rationalité la raison etc il a dit on entend une ritournelle antique il y a quelque chose qui ne marche pas nous on entend ça parce qu'on sait repérer quand les gens n'ont pas effectivement le désir ou en tout cas la volonté de prendre une responsabilité morale et il me semble maintenant on va relire le texte de Manitou et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont posé une question j'ai pas encore eu le temps de les lire et donc on va reprendre donc ce texte et on va voir donc comment maintenant Manitou dans cette petite phrase nous dit ce qui s'est passé voilà je reviens sur la phrase de Manitou maintenant il dit comme ça donc la génération qui a eu accès je suis à la ligne 18 la génération qui a eu accès à la lucidité culturelle pourquoi parle-t-il de lucidité culturelle parce que c'est pas évident comme on l'a vu maintenant ce que je vous ai proposé maintenant comme possibilité d'interprétation de ce que c'est que la modernité il y a beaucoup de sociologues il y a beaucoup de philosophes qui ne le pensent pas je vous ai proposé une possibilité libre à vous de l'accepter ou pas il me semble que Manitou l'accepte parce qu'il le dit ici par la lucidité culturelle c'est pas évident dit Manitou de considérer le monde moderne après la Shoah et de repérer à l'intérieur de ce monde que c'est sa modernité qui a pu on peut dire comme ça pas provoquer mais servir de manière aussi forte l'horreur de la Shoah et donc dit-il ceux qui la génération qui a eu accès à la lucidité culturelle immédiatement après la seconde guerre mondiale et les événements qui s'en sont suivis à mon avis encore une fois il va parler de la création de l'état d'Israël à rencontrer ce problème dans un sens précis les héritiers de la tradition avaient à se confronter à la modernité parce que là il ne s'agissait pas simplement de faire on peut dire comme ça une espèce d'adaptation il y avait véritablement une confrontation la modernité en tant que telle était à l'origine peut-être de ce qui a permis au nazisme de progresser par la suite mais dit-il et ça nous en retiendra pour la prochaine fois il semble que de notre temps le problème s'inverse ou dit moins que le sens de ce problème s'est inversé il va falloir qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui c'est le contraire mais a priori et globalement nous sommes dans un monde post-modern c'est-à-dire que la modernité est un fait qui est acquis le monde post-moderne dans lequel nous sommes sans vouloir revenir de cette modernité c'est ce que le monde post-moderne propose à savoir une réalité dans laquelle le monde ne peut plus se baser sur la modernité ne peut plus se baser sur l'idée de progrès aussi bien de progrès technologique que de progrès médical que de progrès social ou de progrès culturel il n'y a plus cette notion de progrès parce qu'il n'y a pas de progrès et donc c'est pour cela que pour des raisons sociologiques et idéologiques un très grand nombre de juifs revendiquent maintenant l'exigence d'un ressourcement c'est-à-dire au lieu de gommer les différences au lieu d'effacer les identités comme on l'avait vu tout à l'heure les identités au niveau sociologique au niveau quelquefois même national on veut revenir à l'individu c'est-à-dire que chaque individu se ressource lui-même à sa propre identité et que l'on refuse l'idée de collectivité pour se focaliser sur l'idée d'individu sur la valeur de l'individu ça ne veut pas dire qu'évidemment après la guerre le existentialisme n'était pas non plus un mouvement qui a essayé de donner la préconisation a essayé de préconiser l'individu face à la pluralité et le plural donc quoi qu'il en soit d'après ce que nous dit Manitou ici on se trouve donc tradition et modernité on se trouve donc en fait sur une faille à savoir avant la guerre le progrès après la guerre il n'y a pas de possibilité de vivre avec le progrès et donc pour le traditionnalisme c'est-à-dire celui qui vit avec son identité l'identité dont Manitou va parler plus tard à savoir l'identité hébraïque l'identité juive l'identité d'Israël et bien cette identité-là elle ne peut plus ne peut plus accepter cette idée de modernité qui efface les identités pour les mettre au service d'un progrès alors que l'on sait que ce progrès peut aussi déboucher sur les horreurs et les monstruosités de la Chor donc la semaine prochaine on verra la suite et on verra donc maintenant comment dans le monde post-moderne ou après la modernité ou dans la période intermédiaire avant le post-modernisme on peut effectivement arriver à un problème tradition et modernité qui a un sens qui a un sens différent de ce qu'il avait précédemment voilà je vais peut-être voir je m'excuse je vais regarder les questions parce que j'ai pas eu le temps de voir la définition que vous donnez ne colle pas avec le nazif oui j'ai évidemment pas donné une définition du nazif je le reconnais je le reconnais j'ai pas du tout donné une définition du nazif je suis vraiment contenté de le schématiser vraiment et de n'appuyer que sur certaines spécificités du nazisme sans rentrer dans le détail une autre personne demande le nazisme revenait aux vikings et aux barbares dans son idéologie et malaise de la civilisation d'après Freud et la crise génération de Gérard Mandel comme je l'ai dit tout à l'heure il y a effectivement beaucoup de possibilités aussi bien sociologiques psychologiques culturelles etc d'expliquer ou d'interpréter la Shoah ce que j'ai fait c'est de montrer qu'il existait une autre possibilité je remets pas en cause ce qui a été dit je dis simplement que je veux simplement présenter une autre possibilité pour ceux qui veulent consulter des ouvrages qui véritablement vont dans la direction j'ai pensé il y a un ouvrage très connu de comment il s'appelle d'un certain si je ne m'abuse Bauman Zygmunt Bauman qui a écrit Shoah et modernité et qui explique de manière très très détaillée ce que je vous ai vraiment résumé vraiment vraiment résumé très très succinctement maintenant et dans lequel il apporte toutes les preuves donc ça s'appelle si je ne m'abuse le Shoah Holocaust pardon Holocaust et modernité c'est le nom qui a dit Holocaust et modernité il s'appelle Zygmunt Bauman et c'est un sociologue allemand et donc il montre donc que la modernité est la condition nécessaire pour la Shoah et comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai pas de mon propos n'était pas de dire que les autres n'avaient pas raison ou qu'ils n'avaient pas tort mais tout simplement je proposais une autre possibilité et il me semble que c'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre de façon peut-être plus rigoureuse et juste ce que Manitou affirme ici quand il dit que c'était la réaction voilà pour les deux questions qui étaient le nazisme ne voulait pas effacer les différences entre les groupes sociaux non il n'y avait qu'un seul groupe social qui pour lui avait raison d'être tous les autres n'étaient pas des groupes sociaux légitimes c'est ce que dirait mais encore une fois consultez le livre de Bauman vous aurez là-bas tous les détails de la manière dont il interprète les choses et les questions sont bonnes voilà si vous avez d'autres questions je ne sais pas si vous avez la possibilité d'ouvrir les micros ah vous ne pouvez pas ouvrir les micros et moi je peux les enlever non ah oui moi je peux alors attendez je pense que vous pouvez les enlever si moi je peux vous devez pouvoir vous enlever aussi ceux qui veulent poser des questions vous pouvez enlever moi j'ai une question par rapport à ce que vous dites sur le post-modernisme je ne sais pas si on se trouve dans un monde post-moderniste en tout cas et au niveau qu'on retourne à l'individualisme j'ai l'impression qu'au contraire il y a il y a des règles générales mondiales même qui sont établies et que en fait on ne laisse absolument plus de jugement à l'individu que ce soit un juge un médecin ils sont tous des bureaucrates et on est en plein dans la modernité dont parle Manitou et je pense que le problème de la moralité et on ne peut plus actuel j'ai l'impression que ce post-modernisme ne nous laisse pas enfin c'est pas une solution à ce problème là le post-modernisme aujourd'hui le post-modernisme c'est aussi très compliqué à définir parce que les sociologues ne sont pas tous d'accord sur la définition du post-modernisme chacun ayant sa définition mais les définitions du post-modernisme me semble-t-il elles tournent tous autour de l'idée que premièrement c'est une réaction au modernisme c'est-à-dire que c'est un refus du modernisme du progrès et de la raison universelle pour se focaliser sur la raison individuelle c'est-à-dire que si moi je pense que ça c'est vrai alors c'est vrai oui mais finalement je dis ça de manière très succincte et schématique oui mais ce qui se passe ce qui se passe c'est que les seuls individus qui ont la parole ce sont les gens qui ont du pouvoir et qui ont beaucoup d'argent finalement et c'est eux qui imposent des lois non 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 c'est sûr mais d'un autre côté encore pas d'un autre côté la pensée aujourd'hui c'est que en tout cas en tant qu'enseignant je peux vous dire il y a 30 ou 40 ans j'aurais jamais entendu un élève me dire une phrase comme bon c'est toi ce que tu penses moi je pense autrement ou bien oui tu dis que c'est comme ça mais moi je pense que c'est autrement ça n'existait pas il y a 30 ou 40 ans personne n'aurait affirmé un truc pareil ok enfin bon je pense que le message de Manitou et l'accent sur le problème de moralité il est absolument essentiel dans le monde dans lequel on vit où c'est un monde de profit à fond tout à fait tout à fait et c'est clair aussi que pour ceux qui ont connu Manitou vraiment qui ont pu parler etc on a très bien vu comment Manitou et combien Manitou avait quelquefois faisait des reproches au monde moderne en ce sens au monde technocrate au monde technologique au monde de l'université dans le sens de l'efficacité et la on peut dire comme ça l'efficacité et la mesurée on peut dire comme ça et la mesure quantitative au lieu de qualité merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Rabouziel Coltouv Coltouv cours avec Elezeria Rodotsky dans un peu moins d'une demi-heure de l'efficacité on peut dire qu'il y a 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 qu'il y a